Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition retrospective. Voici le sommaire. Lors de son discours à la Nation en marge de la journée internationale de la personne vivant avec handicap, le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, a demandé au Parlement congolais de protéger la personne vivant avec handicap avec une loi. Et puis, le comité laïc de coordination CLC a débuté son sit-in de trois jours devant le palais de justice pour réclamer entre autres la lumière dans l'affaire disparition de 15 millions de dollars américains ainsi que le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Enfin, la RDC ne doit plus être la capitale mondiale du viol. Cette déclaration est de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, lors de la cérémonie au cours de laquelle elle a été nommée championne dans les domaines de lutte contre la violence sexuelle. En marge de la célébration de la journée internationale des personnes vivant avec handicap, ce mardi 3 décembre, le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, a appelé le Parlement à voter la loi pour la protection des personnes handicapées. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, l'année 2019 est aussi celle où le Parlement de notre pays se mobilise pour l'adoption de la loi organique portant participation, promotion et protection des personnes vivantes avec handicap, telle que recommandée par l'article 49 de notre Constitution. A cet effet, j'encourage l'Assemblée nationale et le Sénat qui ont déjà inscrit dans leur calendrier l'examen et l'adoption de ce projet de loi à faire diligence afin de doter le pays d'un outil particulier devant encadrer, entre autres, la question de la représentativité des personnes vivant avec handicap. Dans ce message télévisé adressé à la nation, le chef de l'État congolais s'est également engagé à promouvoir l'égalité des chances en faveur de cette catégorie des personnes en se basant sur le thème de la journée. Il va donc de soi que j'attache une attention toute particulière aux personnes vivant avec handicap qui doivent se sentir capables d'oeuvrer pour leur propre épanouissement, comme les autres citoyens, pour le développement de notre pays. C'est ce que j'appelle égalité des chances. C'est pourquoi la création au sein du gouvernement national, du ministère délégué chargé des personnes vivantes avec handicap et autres personnes vulnérables, est un pas vers la concrétisation de cette vision. Félicie Sekedi-Tulombo a enfin demandé aux personnes vivant avec handicap d'intégrer activement la société pour contribuer au développement du pays. Je voudrais également lancer un appel à l'endroit de nos frères et sœurs vivant avec handicap pour leur dire d'avoir davantage confiance en elles et de s'impliquer dans le processus de la reconstruction de notre pays. En République démocratique du Congo, chaque personne a sa place et personne n'est à exclure. Le pays a besoin de la contribution de tout le monde. Le chef de l'État, Félicie Sekedi-Tulombo, a décidé de faire de la lutte contre les constructions anarchiques son cheval de bataille. Vu les dangers qui guettent son pays, en particulier la ville de Kinshasa, danger qui est sans doute la résultante des habitations construites sans respect des normes de l'habitat, président le conseil de ministre de ce vendredi 29 novembre, Félicie Sekedi a décrété la tolérance zéro contre ces constructions considérées comme première cause d'inondations et d'éboulement de terrain enregistrées lors de dernières pluies dans la capitale. Cette mesure du numéro 1 congolais allant de la démolition des constructions anarchiques à la construction des murs de soutènement est prise dans les buts de mettre la population en sécurité, est-il précisé dans les comptes rendus de cette réunion du premier gouvernement de l'alternance. Le chef de l'État a sur un temps fort dénoncé les banditismes fonciers qui seraient l'une des causes des constructions dans les sites non habitables. De même, il a déploré les comportements verreux de certains fonctionnaires de son administration ainsi que les incursions intempestives des autorités coutumières dans les domaines qui ne relèvent pas de leurs compétences. Déplorant la perte en vies humaines occasionnées par ces phénomènes, le président de la République a instruit les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires Coutumières de prendre toutes les dispositions pour la prise en charge des obsèques de victimes et les secours à donner aux sinistrés. La première dame de la République démocratique du Congo est désormais championne globale en matière de prévention des violences sexuelles liées au conflit. Cette reconnaissance vient couronner les efforts que Denise Nyakiru Tshisekedi et sa fondation plus forte ont entrepris il y a quelques temps. La représentante du secrétaire général des Nations Unies en matière de lutte contre les violences sexuelles Pramila Paten qui a décerné ce prix à la première dame congolaise a fait savoir que Denise Nyakiru s'est démarquée à travers sa fondation dans toute initiative visant à lutter contre les violences faites à la femme surtout dans les milieux en conflit, à savoir l'est de la RDC. Denise Nyakiru Tshisekedi a remercié les Nations Unies pour leur reconnaissance avant de rappeler tout le monde de s'engager pour qu'il soit banni la honte, que le crime soit puni et que la justice soit rétablie pour les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes filles violentées en milliers des guerres. Dans le but de prévenir les inondations dues aux constructions anarchiques, le ministre des Affaires foncières Molendo Sakumbi a, à titre conservatoire, interdit à tous les conservateurs des titres immobiliers et chefs des divisions du cadastre du pays de délivrer des titres fonciers sur les sites non constructibles, notamment le site érosif et collinaire de plus de 15% de pente. Ce, en attendant la mise en place d'une commission plurisectorielle telle qu'est décidée lors de la 12e réunion ordinaire du conseil de ministre du vendredi 29 novembre 2019. Il s'y est dit rappeler que les récentes pluies tombées sur Kinshasa ont causé des inondations et une quarantaine de morts la semaine dernière. Aussi, lors du dernier conseil de ministre, le chef de l'État avait décrété la tolérance zéro en ce qui concerne les constructions anarchiques afin de prévenir les inondations et mettre la population en sécurité. Face à la presse, Pius Mouabiloumbayo Moukala a été égal à lui-même, martelant sur les mesures prises le lundi dernier destiné à son administration pour stopper les constructions anarchiques à la base des inondations à Kinshasa. Je ne vais pas pas dîner là-dessus parce qu'il s'agit de la préservation non seulement de la vie de nos compatriotes, mais même du fonctionnement, du bon fonctionnement de notre administration et de l'État. J'ai bien été clair, j'ai dit la décision, j'ai dit l'autorisation de signer le permis, il reste au secrétariat général. Le secrétaire général va continuer à signer le permis de construire. Mais, en amont, j'ai demandé que le secrétaire général nous informe, nous transmette quand même une petite liste, une liste tout court, pour que nous ayons une idée et des personnes qui sollicitent ces permis et des endroits sollicités pour accueillir ces constructions. J'ai demandé quand même qu'avant de délivrer les ordres d'émission aux agents de l'inspection pour descends sur terrain, qu'au préalable, que ces ordres d'émission puissent recueillir quand même mon autorisation pour éviter le désordre. Je l'ai dit, tout cadre ou agent qui ne va pas, de mon ministère, qui va violer les mesures que j'ai arrêtées, sera sanctionné. A la population, le patron de l'urbanisme et Habitat a promis la destruction pour bientôt des constructions anarchiques. Je peux vous dire très clairement, très clairement, que tous ceux qui se sont amusés allaient construire des cercueils. Il faut que l'État agisse. Il faut que les gens sachent que nous ne sommes pas dans la jungle. Le ministre Moabilou a aussi rassuré que les démarches pour la démolition de l'immeuble dit Tour de Babel, construit anarchiquement alimenté, sont en cours. Il faut que les gens sachent de respecter mon inga. Il faut que les gens ne sont pas autour de Babel et qu'il faut respecter l'État. Il faut que les gens aident. Les gens n'ont pas de conséquence. Il faut que les gens sachent que les démarches allaient en cours. Le ministère, l'expert est le ministère, il faut qu'il y ait de l'économie. Il faut continuer. Il faut que les gens sachent que les gens sachent qu'il y ait de l'économie. Intéressés par les normes potentielles d'investissement en RDC, ces investisseurs américo-chinois, réçus en séjour par les ministres d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin-Guillaume Mandiolo, dans son cabinet de travail, parlent d'un chiffre d'investissement de 10 milliards de dollars pour la RDC, pour le bénéfice du secteur d'infrastructure, de l'énergie, de la santé, aussi le secteur bancaire. Madame la ministre de l'économie nationale, Akacia Bandouboula, a également pris part à cette séance de travail. La République démocratique du Congo va donc, dans le jour qui vient, procéder à la signature d'un mémorandum d'entente avec la partie intéressée. Les Allemands, pour l'air, partent après la visite de travail du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo à Berlin ou les grandes négociations sur les questions d'intérêt commun entre les deux pays ont été abordées. La signature du mémorandum d'entente par les ministres de Théâtre à la coopération internationale, Maître Pépin-Guillaume Mangiolo, avec la plus grande société d'ingénierie en Europe, spécialisée dans le secteur de l'énergie, de la santé et du bâtiment, s'émincent. Les rétombées ne cessent d'être remarquables. Une délégation du ministère fédéral de la coopération économique et du développement d'Allemagne a rencontré le patron de la coopération. Objectif, apporté des solutions aux problèmes discutés à Berlin. Les domaines de l'agriculture, la formation professionnelle, l'énergie, la santé intéressent Berlin en dehors des secteurs clés dans lesquels ces pays sont déjà engagés, notamment la biodiversité, l'assainissement en eau potable, l'aide humanitaire, le secteur minier, a dit le directeur de division d'Afrique centrale en Allemagne, Simon Coppers. Nous avons déjà trois ou quatre secteurs où nous sommes très engagés avec la coopération des deux pays. C'est l'assainissement en eau potable, c'est l'eau potable et l'assainissement. C'est aussi la biodiversité, c'est aider la population à l'est pour regagner le pays ou pour stabiliser la situation. On a aussi discuté du secteur minier parce qu'on est rentré d'une visite à Lubumbashi, à Colvésie la semaine dernière et là on est très engagés dans le secteur minier. Une visite qui vient renforcer la coopération bilatérale Allemagne-RDC. Le partage d'expériences entre le Burundi et la République démocratique du Congo au menu des échanges à ce samedi entre la ministre d'Etat en charge du genre famille et enfants Béatrice Lomé Atilité et la délégation burundaise composée d'officiers militaires désespères en matière du genre et représentants des différents ministères impliqués en matière des violences sexuelles basées sur le genre. Avec la ministre on a échangé sur les aspects transfrontaliers quelles sont les avances que l'on peut tirer de votre pays et les leçons à prise qu'ils peuvent tirer de notre pays et comme ça on essaie de faire un travail commun. Nous sommes des pays frères de la région des Grands Rac qui pourraient en quoi ça pourrait nous être étudiés pour que cette cohabitation pacifique entre nos deux pays puisse être bénéfique pour qu'on puisse avancer sur la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Nous avons promis également d'être à notre portée pour les différentes stratégies qui peuvent être élaborées au niveau national quitte à ce que des échanges inter-pays puissent se passer sur les bonnes leçons les bonnes pratiques qui peuvent nous guider dans la manière de juguler les violences sexuelles basées sur le genre. Mais nous avons insisté sur ce qui est de la prévention parce qu'on gère les violences sexuelles basées sur le genre parce qu'elles se sont passées mais si on prévoit ou on essaie de prévenir avant le temps en enseignant la jeunesse en enseignant les différents groupes de jeunesse on pourrait carrément mettre fin à des violences sexuelles basées sur le genre sauf en cas de conflit. On est pratiquement très contents de cette collaboration on a l'assurance qu'on pourra bien collaborer pour juguler cet aspect de violences sexuelles basées sur le genre. Les deux parties ont convenu de mener des plaidoyers pour la prévention afin de diminuer sensiblement les violences sexuelles basées sur le genre dans leurs pays respectifs. La journée de l'innovateur et de l'inventeur congolais initiative mise en place par Julien Paloukou doit réussir pour sa première édition. Quoi de plus normal que de réunir tous les experts du ministère de l'Industrie pour la préparer. Le ministre Julien Paloukou explique. Nous sommes errés chez le ministre et chers collègues que l'ONU dit et annoncé solennellement qu'il va apporter son appui en raison de près des 10 millions de dollars pour devoir accompagner l'intelligence congolaise que nous allons mettre à la disposition de la nation. Cette journée est attendue par le public congolais et sera honorée par la présence personnelle de son excellence monsieur le président de la République. Voilà pourquoi il vous est demandé de faire un travail impartial pour permettre d'offrir au peuple congolais les inventeurs qui répondent aux critères objectifs selon la sélection qui sera faite. Soyez objectifs dans le travail que vous allez faire. L'objectif que nous poursuivons c'est de dire il faudrait désormais que ce qui est fait au Congo ne puisse pas se faire ou se laisser approprier par d'autres. Et le ministre Josem Panda de la recherche scientifique d'ajouter Au cours de la réunion du conseil des ministres j'ai apprécié à juste titre votre présentation devant les chefs de l'Etat quand vous avez présenté l'initiative de faire ce forum. Cette journée concernait tous les innovateurs et inventeurs congolais se trouvant au pays comme à l'étranger. Le bureau de la chambre basse du Parlement a annoncé au cours de la plénière de ce jeudi 5 décembre 2019 la suspension des députés Atrien Poba et Papi Matézolo des travaux de l'hémicycle. Ces derniers ne vont pas prendre part aux cinq prochaines séances des travaux en plénière. Cette sanction intervient suite à leur comportement incivique manifestée pendant la plénière du mercredi 4 décembre. Les deux élus du Congo central ont attaqué le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Gilbert Kankondé après sa décision de réhabiliter les gouverneurs du Congo central et son vice. Les gouverneurs du Congo central et son vice. Incarcéré pour tentative de meurtre l'acteur politique Gabriel Mokia a été mis en liberté mercredi 4 décembre 2019. Une fois sorti de la prison centrale de Macala Gabriel Mokia dit être victime d'une cabale montée de toutes pièces contre sa personne par plusieurs personnalités dont l'ancien gouverneur du casseur oriental Alphonse Ngoï Kassonji suite à un conflit parcellaire. Je me moquais on m'a piégé à la porte de sortie de ma maison. Maintenant les gens de mauvaise langue commencent à me condamner parce qu'on a vu l'attitude de cette fille-là assise par terre. Mais quand quelqu'un a commis une infraction peut toujours vous embrouiller et se met par terre pour commencer à crier pour que les gens puissent avoir le pitié d'elle. Mais moi qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse mériter ce que j'ai mérité. Je n'ai rien fait du mal. J'ai récolté les injures j'ai pris la police et je suis venu avec la police pour demander à la fille pourquoi vous avez injuré votre papa qui a au moins 66 ans. C'était prémédité. On a préparé une fille pour venir me faire ça à cause de ce qui va passer au conseil d'Etat entre moi les Ngoïka Sanji la Sojimip et tant d'autres. Pour des maisons que j'avais achetées en 1995 et 1996 on nous a arrachés par un arrêt de la cour rappel nous avons cet arrêt a été cassé par un arrêt de la cour suprême automatiquement je dois retourner dans mes maisons. Dans son séjour carcéral le président du mouvement des démocrates congolais Mdeko a déploré le condition dans lesquelles vivent les prisonniers et demandent que celle-ci soit améliorée. Mon souci je demande aux autorités si elles m'écoutent encore de fourrer une fois pour réparer la prison mettre de l'argent c'est rien mettre deux ou trois sociétés pour épauler la société qui est là moi j'ai vu les gens qui travaillaient le matin pour ne rien faire alors que l'argent était sorti et mettre les services qui peuvent réceptionner les travaux et désengorger les pavions vous comprenez désengorger les pavions et changer aussi le mode de vie que les gens puissent aussi bien manger pas seulement du premier ou 30 de riz non pas le riz de maïs pour rappel Gabriel Mokia a été aperçu dans une vidéo dirigeant son véhicule vers une dénommée Lissombon Poso qu'il reprochait de l'avoir insultée le comité laïque de coordination CLC a débuté ce jeudi 5 décembre 2019 son sit-in de trois jours devant le palais de la justice à Kinshasa-Gombay pour demander la lumière dans l'affaire de 15 millions des dollars américains et réclamer la fin des violences dans l'est de la république démocratique du Congo ces manifestations iront du 5 au 7 décembre 2019 le CLC veut par cette croisade rechercher la consolidation de l'état de droit au micro de votre rédaction Hervé Diakiesse avocat du CLC et porte-parole de la croisade a fait savoir que leur démarche exige une réponse immédiate de la justice cette manifestation s'inscrit si vous vous rappelez dans la croisade que le CLC a lancée c'était une croisade contre la corruption l'impunité l'impuissance de la justice et les détournements qui ont eu lieu depuis un certain temps dans notre pays et le CLC avait annoncé une série d'activités dans le cadre de la croisade et c'est ajouté depuis la situation des massacres récurrents à Béni qui nous préoccupe et dont les auteurs ne sont toujours pas dénoncés ni identifiés nous n'en sommes pas à la première affaire pour laquelle malheureusement on nous dit que la justice s'est penchée et après on n'a pas eu de suite malheureusement les termes les enquêtes prennent du temps la justice s'occupe d'une affaire c'est une manière d'assurer ce qu'on appelle un enterrement des pyramides meilleures classes d'un dossier vous l'oubliez un autre scandale arrive et il chasse la première affaire on vous avait parlé de l'enquête sur la corruption des députés provinciaux lors des élections sénatoriales est-ce que vous en connaissez la suite ? il n'y en a pas malheureusement on se rend bien compte que dans d'autres affaires la justice peut se montrer d'une célérité extraordinaire et dans les dossiers qui préoccupent les citoyens on n'a pas de suite Isidon Daïuel coordonnateur du CLC nous présente ici le grand dossier qui intéresse son organisation le CLC a une grande réclamation cette grande réclamation c'est la réhabilitation de la justice la réhabilitation de la justice parce que nous estimons qu'il y a une sorte d'impuissance de cette justice il y a plusieurs dossiers et les dossiers les plus importants nous les avons évoqués primo les juges de la Cour constitutionnelle qui ont commis des erreurs monumentales et qui constituent l'épine dorsale même du système judiciaire et par leur comportement sur le dossier électoraux ils ont même mis en cause la cohésion nationale il s'en est fallu de peu d'ailleurs que nous ayons de la bagarre ici à cause de cette opération de validation invalidation on ne peut pas laisser ça comme ça mais nous pensons que tout le monde compte sur l'amnésie générale il suffit d'attendre les gens vont oublier il n'y aura plus de problème ça c'est notre premier dossier le second qui est tout autant important c'est que 15 millions de dollars ont disparu des caisses des caisses de l'état on a tous déploré ça on nous a dit que le procureur s'est saisi du dossier ce qui nous réjouit nous avons demandé simplement que pour que le procureur général puisse travailler réellement sur le dossier qu'il y ait le principe de demander à tous les suspects de pouvoir adopter un profil bas pour permettre à ce que l'action de la justice puisse se faire car il n'est pas possible pour le procureur général de mener son action vis-à-vis d'un ministre vis-à-vis d'un conseiller à la présidente ça n'a pas de sens dans d'autres pays on appelle cela la mise en examen et quand il y a mise en examen vous démissionnez le temps de l'enquête et si vous n'êtes pas coupable vous reprenez vos fonctions Notez que le comité laïc de coordination qui a toujours été du côté de la population est préoccupé par la disparition de 15 millions de dollars et l'insécurité à Béni est dit mettre tout en oeuvre pour que la lumière soit mise dans ses dossiers il fallait attendre que quelques jours passent pour que l'office de voirie et drainage OVD commence le travaux de réhabilitation de l'avenue université coupée en deux entre l'arrêt Trinité et Elimo Santu dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 novembre 2019 après une forte pluie qui est tombée sur Kinshasa pour l'instant ce sont les travaux de remblayage qui se font le tout sous les regards des Kyrieux qui se sont attroupés sur les deux rives de cette artère qui mène à l'université de Kinshasa selon les experts de l'OVD après le remblayage viendra l'étape de construction des ouvrages d'assainissement après les passages du chef de l'état sur ces sites plusieurs personnalités ont effectué de tours dans ce coin de la capitale pour constater l'ampleur des dégâts et l'avancement de travaux notamment le premier ministre Sylvester Ilunga et le président de l'assemblée provinciale de Kinshasa Godempoï accompagné des quelques membres de son bureau et des certains députés provinciaux de la capitale Nuit dramatique au circuit Muenza à Yolo Sud dans l'avenir Tourumbu où deux partenaires sexuels sont morts calcinés entre 2h et 3h c'est jeudi 5 décembre dans une chambre de l'hôtel on est d'accord 3 chemères doubles où un incendie s'est déclaré les identités formelles des victimes ne sont pas officiellement connues au dire de l'autorité policière trouvée sur place la réception de l'hôtel a autorisé aux amants de passer la nuit dans la chambre louée sans les leur avoir réclamé néanmoins au témoignage de la masse qui a accouru de toutes parts la veuve de l'homme calciné a reconnu la voiture de son défunt mari garée à côté de l'hôtel au témoignage concordant c'est une bougie allumée qui est la cause de l'incendie car toute l'avenir Tourumbu était sous délestage palacnel présente sur les lieux en même temps que la Croix-Rouge et la police scientifique les autorités tant policières qu'administratives de la commune des Calamours se sont occupées des corps calcinés à encore la police tous les personnels de l'hôtel et déjà aux arrêts les personnes présentes sur les lieux conseillent les Kinois à partir de cette tragédie en tout cas les appels sont mis dans un événement où il y a des cas on a un gars qui a pris sa conseil à la tenance à la bar à l'hôtel vraiment il faut s'identifier pour s'envoyer parce qu'il est très bien dans telle chambre dans cette chambre pour s'envoyer pour s'envoyer pour s'envoyer mais il faut que la police qui a mis un déjeuner pour s'envoyer pour s'envoyer pour s'envoyer pour s'envoyer pour s'envoyer que nous allons prendre un douleur et faire une étoud pour s'envoyer que les gens appréciées nous nous avons tout desADS nous nous avons éventuée Sous-titrage ST' 501 On espère que les conseils ont été bien compris par ceux à qui ils ont été donnés. Les imams et chèques du Congo ont manifesté le jeudi 5 décembre 2019 devant le palais de la justice à Kitschassagombe pour exiger le respect du protocole d'accord du 13 juillet 2019 et la tenue de l'Assemblée Générale Élective du Comité de Musulmans du Congo Comico ce 23 décembre 2019. Pour ces imams, l'actuel dirigeant du Comico est fin mandat et il doit laisser la place à une autre personne. Abdul Ngoma, coordonnateur adjoint de la transition du Comico, indique que l'heure de marche vise aussi le changement des structures islamiques en RDC. Nous sommes en train de faire la réforme de notre communauté parce que les structures qui dirigeaient la communauté, on trouve 320 membres, c'est-à-dire 350 membres au sein de l'Assemblée, dont 90% sont neufs théologiens. C'est pourquoi nous voulons cette fois-ci que les théologiens, ceux qui ont pris la religion, puissent être au-devant de la scène de notre communauté. Rappelons que cela fait plusieurs mois depuis que ce groupe d'imams échecs du Comico exige l'organisation de leur Assemblée Générale Élective sans obtenir de bons résultats. Ils espèrent avec l'arrivée de nouvelles institutions que leur voix sera entendue et qu'une solution sera trouvée pour le bien de tous. Le constat sur le terrible dégât dans certaines routes, quartiers et avenues dans la ville de Kinshasa devient quotidien après les fortes pluies. La même réalité a été observée après la pluie qui s'est abattue ce mardi 3 décembre 2019 dans quelques grandes acteurs de la capitale Kinshasa. Cette pluie qui a duré près des trois heures a également inondé plusieurs routes sur son passage. La clôture de la parcelle de la boulangerie UPAC 6, le croisement des avenues Kassavubu et Sayo, dont la commune de Kassavubu a été submergée par la montée des eaux causées par cette pluie. Les ménages qui logent la rivière Makelele, dont la commune de Bandalungwa et Ngaliema n'ont pas été épargnés de cette tragédie. Quelques Kinoises habitant dans ces coins de la capitale ont exprimé leur amertume tout en sollicitant de l'aide auprès des autorités pour le curage régulier des caniveaux. ... Il s'agit d'une bonne façon. Par ailleurs, une femme affligée par le perte en vues humaines causée précédemment par le pluie diluvienne en fin novembre dernier a partagé son regret et souhaite que la victime de dernière pluie mercurière puisse être inhumée dans de bonnes conditions. En raison des dégâts causés par le pluie diluvienne, du lundi 25 au mardi 26 novembre 2019 à Kinshasa, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, puis Mouabilou, a interdit la délivrance de permis de construire de maisons le long de rivières et sur des terrains à fortes pentes depuis le 2 décembre 2019. Cette édition retrospective est terminée, mais avant tout, voici les rappels de principaux titres. Lors de son discours à la Nation en marge de la Journée Internationale de la Personne Vivant avec Handicap, le chef de l'État, Félix Antonchisekedi Chilombo, a demandé au Parlement congolais de protéger la personne vivant avec handicap avec une loi. Et puis, le comité laïc de coordination CLC a débuté son sit-in de trois jours devant le palais de justice pour réclamer entre autres la lumière dans l'affaire disparition de 15 millions de dollars américains ainsi que le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Enfin, la RDC ne doit plus être la capitale mondiale du viol. Cette déclaration est de la première dame, Denise Nyakeru Chisekedi, lors de la cérémonie au cours de laquelle elle a été nommée championne dans les domaines de lutte contre la violence sexuelle. Ainsi se termine cette édition retrospective. Merci, au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets